Bonjour chers amoureux de la nature et bienvenue à la découverte de l'incroyable histoire du ginseng, cette plante mystérieuse dont la consommation remonte à plus de 4000 ans en Asie. Au cours de cette fascinante épopée, le ginseng a inspiré de nombreuses légendes qui ont perduré jusqu'à nos jours, témoignant de ses bienfaits prodigieux sur la santé et de sa nature énigmatique. Parmi ces légendes, l'une des plus poétiques raconte que le ginseng serait né de la puissance d'un éclair fulgurant frappant un paisible ruisseau niché au cœur des montagnes chinoises. Imaginez un instant la scène, une décharge électrique soudaine et surprenante, chargée d'une énergie mystique, créant une réaction chimique inédite dans l'eau cristalline du ruisseau. C'est ainsi que naquit le ginseng, résultat miraculeux de la fusion de l'air, du feu, de l'eau et de la terre. Cette légende nous rappelle la relation étroite entre le ginseng et les éléments fondamentaux de la nature. D'ailleurs, cette plante est souvent surnommée la « racine du ciel » en référence à son origine céleste. Mais c'est sous l'appellation plus répandue de « racine de vie » que le ginseng est désormais connue à travers le monde. Outre ses contes fascinants, le ginseng recèle une multitude de faits insolites peu connus du grand public. Seviez-vous que cette plante extraordinaire est réputée pour sa capacité à stimuler le système immunitaire et à accroître la résistance au stress ? De plus, le ginseng est souvent considéré comme un véritable élixir de jouvence, capable de retarder les effets du vieillissement grâce à ses puissantes propriétés antioxydantes. Mais ce n'est pas tout. Le ginseng est également réputé pour son effet tonifiant sur le corps et l'esprit. En effet, cette plante magique favorise la concentration, améliore la mémoire et augmente les performances cognitives. Pas étonnant que les empereurs chinois l'aient longtemps utilisé pour renforcer leur puissance intellectuelle et physique. Le ginseng a également été utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle asiatique pour traiter diverses affections, allant des troubles digestifs aux problèmes de fertilité. Ses propriétés adaptogènes lui permettent d'agir en profondeur sur le corps, en rétablissant l'équilibre et en favorisant le bien-être général. En somme, le ginseng est bien plus qu'une simple plante. C'est un symbole de vitalité et de longévité, un trésor millénaire que l'humanité a chéri depuis des millénaires. Que vous cherchiez à améliorer votre santé, à booster vos performances mentales ou simplement à vous reconnecter à la nature, le ginseng est là pour vous. Plongez dans l'histoire de cette plante envoûtante et laissez-vous emporter par ses pouvoirs bienfaisants et ses secrets éternels. L'histoire du mythique ginseng. Du règne du premier empereur de Chine jusqu'au XIIIe siècle, la racine de ginseng acquit une réputation sans précédent en tant que panacée, un remède capable de guérir presque tout. Le premier empereur de Chine, également connu sous le nom de Qin Shi Huang, était le fondateur de la dynastie Qin et le premier souverain à unifier la Chine en un seul empire centralisé. Qin Shi Huang est célèbre pour avoir réalisé de nombreuses réformes politiques, administratives et culturelles qui ont jeté les bases de l'empire chinois telles qu'il est connu aujourd'hui. Il est également connu pour la construction de la grande muraille de Chine et pour la réalisation du mausolée de l'armée en terre cuite à 11 ans. Mais retournons à notre ami, le ginseng. La rareté de cette plante délicate et complexe renforçait son aura, à tel point qu'à l'époque des premiers empereurs de Chine, la racine de ginseng était évaluée à son poids en or ou en pierre précieuse. Sa valeur était si grande qu'elle était réservée à l'empereur et aux puissants seigneurs de Chine. En fait, le ginseng était considéré comme l'un des cadeaux les plus précieux que l'empereur pouvait offrir à l'un de ses sujets. Quelques grammes de ginseng offerts par le « Fils du ciel », l'empereur exprimait l'importance de la personne à ses côtés, souhaitant lui assurer une longue vie. Au fil du temps, le ginseng se démocratisa et devint accessible aux personnes aisées de la population. Selon la tradition, le ginseng était administré en dernier recours à une personne mourante pour la maintenir en vie jusqu'à l'arrivée du Fils, la racine redonnait tellement de force à ceux qui étaient déjà à l'agonie qu'elle retardait la mort. Il arrivait même que ces agonisants recouvrent la vie, car, elle donnait le temps et la facilité de prendre d'autres remèdes, et souvent de recouvrer la santé. Il ne faut pas oublier non plus que le ginseng était réputé pour ses propriétés aphrodisiaques, ce qui contribuait à sa renommée auprès de tous. Ainsi, le ginseng s'est hissé au rang de première importance dans la pharmacopée chinoise, aux côtés d'autres produits considérés comme miraculeux à l'époque, tels que la poudre de corne de cerf, les nids d'hirondelles ou le baume du dragon. Cette époque lointaine nous dévoile l'extraordinaire valeur et le statut exceptionnel accordé au ginseng, en tant que remède précieux et symbole de pouvoir. Son histoire fascinante continue de captiver les esprits, révélant ainsi la puissance et les mystères cachés derrière cette racine légendaire. Le ginseng en Occident C'est grâce au récit de voyage du célèbre navigateur Marco Polo que le ginseng fut découvert par le monde occidental au XIVe siècle. Dans son célèbre ouvrage intitulé « Le Livre des Merveilles », Marco Polo relate ses voyages et ses découvertes en Asie, notamment en Chine. Dans ses récits, Polo décrit avec enthousiasme les propriétés étonnantes du ginseng qu'il a observé lors de son séjour en Chine. Il relate comment cette racine était considérée comme un remède précieux et vénéré par les empereurs chinois pour ses vertus médicinales. Les écrits de Marco Polo suscitèrent un grand intérêt en Europe et stimulèrent la curiosité autour du ginseng. Les voyageurs et les commerçants européens furent attirés par cette plante mystérieuse et ses prétendus pouvoirs curatifs. Cependant, il faut noter que le ginseng ne parvint pas immédiatement en Europe suite aux récits de Marco Polo. Il faudra encore quelques siècles avant que les premières racines de ginseng ne soient importées en Europe, notamment par des commerçants hollandais au début du XVIIe siècle. Néanmoins, les récits captivants de Marco Polo jouèrent un rôle essentiel dans la diffusion des connaissances sur le ginseng et dans l'éveil de l'intérêt occidental pour cette plante médicinale asiatique. Ainsi, l'héritage de Marco Polo dans la découverte et la promotion du ginseng en Occident reste indéniable et fait de lui un personnage clé de son introduction dans la culture occidentale. Le ginseng fit une autre percée notable en Occident grâce à un jésuite en mission en Chine. Il s'agit du père jésuite français François-Xavier d'Entrecole, qui vécut en Chine au début du XVIIIe siècle. D'Entrecole était un homme curieux et passionné par les sciences naturelles. Il étudia attentivement les plantes et minéraux chinois, et il fut particulièrement fasciné par le ginseng et ses prétendues propriétés médicinales. Dans des lettres qu'il envoya à ses supérieurs en France, le père d'Entrecole décrivit en détail le processus de culture du ginseng en Chine, ainsi que ses utilisations dans la médecine traditionnelle chinoise. Ses écrits furent traduits et largement diffusés en Europe, contribuant ainsi à populariser le ginseng auprès des scientifiques et des médecins de l'époque. Cependant, il convient de noter que la réception du ginseng en Occident fut initialement mitigée. Certains étaient sceptiques quant à ses prétendues vertus curatives, tandis que d'autres voyaient en lui une véritable panacée. Néanmoins, grâce aux récits de voyages, aux études et aux échanges culturels, le ginseng finit par s'implanter durablement dans l'imaginaire occidental comme une plante précieuse aux propriétés médicinales. Le ginseng au Canada L'histoire du ginseng canadien est une facette fascinante et peu connue de l'engouement pour cette plante médicinale. Après que le père Jartou ait relaté les bienfaits du ginseng dans sa lettre en 1711, il se produisit un effet inattendu lorsque cette lettre arriva à Paris. Le père Lafito, un autre missionnaire jésuite vivant au Canada, fit le rapprochement entre les descriptions du ginseng chinois et une plante similaire qu'il connaissait bien, le ginseng canadien. Cette découverte suscita un grand intérêt, car elle ouvrait la possibilité d'exploiter le marché lucratif du ginseng en Chine. Les Canadiens se lancèrent alors dans la recherche et la récolte du ginseng canadien pour le vendre à prix d'or en Chine. Le prix d'achat d'une livre de ginseng au Canada était d'environ 0,30 cent, mais il pouvait être revendu jusqu'à 12 fois plus cher en Chine. Cependant, l'appât du gain eut des conséquences néfastes sur la qualité de l'exportation. Les exportateurs canadiens, aveuglés par les sommes d'argent colossales potentielles, commencèrent à négliger la qualité des racines de ginseng. Ils récoltaient les racines trop précocement, compromettant ainsi leur valeur médicinale. Cette dégradation de la qualité du ginseng canadien lui fit rapidement mauvaise réputation auprès des Chinois, qui se détournèrent de cette variété. Ainsi, l'histoire du ginseng canadien prit fin de manière abrupte, marquée par les excès de l'appât du gain et la négligence de la qualité. Malgré cette histoire malheureuse, le ginseng continue d'être prisé et cultivé dans différentes régions du monde, chacune apportant sa propre contribution à l'histoire et à la réputation de cette plante aux vertus extraordinaires. Le ginseng, la science et les bienfaits confirmés Le ginseng panax possède des propriétés incroyables qui en font une plante aux multiples bienfaits pour l'organisme. Tout d'abord, il est reconnu pour sa capacité à fortifier l'organisme et à stimuler les défenses immunitaires. De nombreuses études scientifiques ont démontré l'efficacité du ginseng dans le soutien du système immunitaire. De plus, la consommation de ginseng peut aider à contrer la fatigue et à augmenter la vitalité. Une étude clinique réalisée sur 90 participants ayant reçu du ginseng pendant un mois a démontré son potentiel dans la lutte contre la fatigue. Ainsi, le ginseng se révèle être un allié parfait pour les périodes de baisse d'énergie, tout en étant bénéfique pour faire face au stress. Mais les bienfaits du ginseng ne s'arrêtent pas là. Il est également connu pour améliorer les performances physiques et cognitives, favorisant ainsi les capacités d'apprentissage. Les composés actifs présents dans le ginseng ont été associés à une augmentation de l'endurance, de la force musculaire et de la concentration mentale. En outre, le ginseng est un excellent antioxydant. Les antioxydants aident à neutraliser les radicaux libres dans le corps, réduisant ainsi les dommages causés par le stress oxydatif et contribuant à protéger les cellules contre le vieillissement prématuré. En plus des bienfaits mentionnés précédemment, le ginseng panax recèle d'autres propriétés peu connues mais tout aussi remarquables. Voici quelques faits insolites sur cette plante médicinale. Amélioration de la fonction cognitive Le ginseng a été étudié pour son potentiel à améliorer les fonctions cognitives, telles que la mémoire, l'attention et la concentration. Certains composés du ginseng pourraient favoriser la production de neurotransmetteurs impliqués dans ces processus. Effet sur la santé sexuelle Depuis des siècles, le ginseng est réputé pour ses propriétés aphrodisiaques. Des études suggèrent que le ginseng peut aider à améliorer la fonction érectile chez les hommes souffrant de dysfonctions érectiles légères à modérer. De plus, il pourrait augmenter la libido chez les hommes et les femmes. Régulation du taux de sucre dans le sang Des recherches ont montré que le ginseng pourrait aider à réguler la glycémie en améliorant la sensibilité à l'insuline et en réduisant la résistance à l'insuline. Cela en fait un potentiel complément naturel pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Effet anti-inflammatoire Le ginseng a démontré des propriétés anti-inflammatoires dans plusieurs études. Il pourrait aider à réduire les marqueurs de l'inflammation dans le corps, ce qui est bénéfique pour la santé en général et peut aider à atténuer les symptômes de certaines maladies inflammatoires. Soutien à la santé cardiaque Des études préliminaires suggèrent que le ginseng peut contribuer à maintenir une bonne santé cardiovasculaire. Il pourrait aider à réduire la pression artérielle, le taux de cholestérol et les risques de maladies cardiaques. Effets antitumoraux Des recherches ont mis en évidence les propriétés antitumorales potentielles du ginseng. Certaines études en laboratoire ont montré que des extraits de ginseng pouvaient inhiber la croissance de certaines cellules cancéreuses, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour mieux comprendre ces effets. Ces propriétés extraordinaires du ginseng panax en font une plante précieuse et recherchée, tant dans la médecine traditionnelle asiatique que dans les compléments alimentaires modernes. Mieux connaître le ginseng Avant d'ajouter un complément alimentaire à base de ginseng à votre routine, il est important de connaître certains détails intrigants et d'envisager que tous les extraits ne se valent pas en termes d'efficacité. Tout d'abord, voyons de plus près la conception chinoise millénaire du yin et du yang. Selon la médecine traditionnelle chinoise, chaque élément dans l'univers possède une énergie spécifique. Le ginseng asiatique, également connu sous le nom de panax ginseng, est considéré comme « chaud », le yang. Il est réputé pour ses propriétés stimulantes et sa capacité à nourrir l'énergie vitale du corps. D'un autre côté, le ginseng américain, ou panax quinqufolius, est considéré comme « plus froid », le yin, et possède des effets calmants. Ensuite, penchons-nous sur la distinction entre le ginseng blanc et le ginseng rouge. Bien que tous deux proviennent de la même plante, le panax ginseng, ils subissent des traitements différents qui influencent leur composition en principes actifs. Le ginseng blanc et le ginseng rouge diffèrent également dans leurs effets sur le corps. Idéalement, la racine fraîche de ginseng serait la meilleure option, mais elle est rare en France et difficile à se procurer. Heureusement, des formes plus accessibles sont disponibles, comme la racine séchée en morceaux utilisée pour les tisanes ou les décoctions. Vous pouvez également trouver de la poudre de ginseng en gélules ou comprimés, ainsi que des extraits concentrés qui contiennent une proportion plus élevée de ginsenoside, les composés actifs du ginseng. Lorsque vous choisissez un complément alimentaire à base de ginseng, il est essentiel de prendre en compte certains éléments clés, notamment l'âge de la racine et l'espèce utilisée. Seviez-vous que plus la racine de ginseng est âgée, plus elle est riche en ginsenoside, les composés actifs qui confèrent au ginseng ses propriétés bénéfiques ? En effet, c'est à l'âge de 6 ans que la racine atteint son optimum en termes de teneur en actif. Ainsi, lors de votre sélection, gardez à l'esprit que l'âge de la racine est un critère important à prendre en compte. En plus de l'âge, l'espèce de ginseng utilisée est également cruciale. Assurez-vous que l'étiquette mentionne clairement le nom scientifique de l'espèce, qui devrait être Panax ginseng. Méfiez-vous des produits contenant du ginseng sibérien et le Terococcus centicosus ou du ginseng brésilien, Fafia paniculata, car ils ne contiennent pas de ginsenoside, les principes actifs recherchés. Lorsque vous recherchez le ginseng idéal, prenez le temps de décortiquer l'étiquetage du produit. Vérifiez l'espèce utilisée, l'âge de la racine et la teneur en ginsenoside. Une racine de ginseng de qualité supérieure devrait clairement indiquer ces informations sur son emballage. En conclusion, le ginseng se révèle être une plante d'une richesse et d'une complexité remarquables. Son histoire fascinante remonte à des milliers d'années en Asie, où il était vénéré pour ses propriétés bienfaisantes. Aujourd'hui, sa renommée s'est répandue à travers le monde, attirant l'attention des chercheurs et des consommateurs en quête de solutions naturelles pour soutenir leur santé et leur vitalité. Les études scientifiques ont confirmé de nombreux bienfaits du ginseng, notamment sa capacité à renforcer le système immunitaire, à lutter contre la fatigue, à améliorer les performances physiques et cognitives, et à agir comme un puissant antioxydant. Cependant, il est crucial de choisir un produit de ginseng de qualité, en prêtant attention à des éléments tels que l'espèce utilisée, l'âge de la racine et la teneur en ginsenoside. En explorant les multiples facettes du ginseng, nous découvrons une plante qui incarne la sagesse de la nature et qui nous offre ses bienfaits pour soutenir notre bien-être. Que vous optiez pour le ginseng asiatique ou le ginseng américain, le ginseng blanc ou le ginseng rouge, prenez le temps de choisir avec soin et de vous informer auprès de professionnels de la santé pour profiter pleinement de ses vertus. Au revoir, chers amis. C'était Luana qui vous a transporté dans l'univers passionnant du ginseng. Que cette plante extraordinaire vous accompagne dans votre quête d'une santé optimale et d'une vitalité rayonnante. A bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.